Sous-titrage Société Radio-Canada Alors l'anecdote, donc on est à Boston, évidemment, Michel est l'entraîneur Le chef des Rangers de New York est là, il décide d'acheter, Chris décide d'acheter un homard Vous savez les homards, évidemment, ils sont vivants Autour des pattes, il y a un élastique, mais Chris, évidemment, enlève les élastiques Mets le homard dans le sac à Michel, ferme le sac Après ça, on demande à Michel d'ouvrir son sac Michel ouvre son sac, il rentre sa main Win Cashman me demande, Bergy, as-tu, j'ai pas, ou des ciseaux Ben oui, j'ai tout ça dans mon sac, moi j'ai fait Aaaaaaah Là, tous les joueurs, on est assis, Chris l'avait dit Aïe, aïe, aïe Finalement, c'est que les gars-là passent leur temps à s'amuser Ouais, un peu Tout y'a toujours Ouais, tout Y'a toujours Mario Mario, qui avait un matin, je pense, in Edmonton Et j'avais un petit 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 bon bisous Et il était sainte là, c'est trop, j'ai juste mon temps Et tout Donc je pensais que je WILL prendre le baruche et toucher et faire le borre et faire le boire et le faire le brun Mais quand j'ai mis mis la bête, c'est dans ses mains Et c'est fait un énorme Et c'est fait un énorme Il n'avait pas assez de s'ennuyer avec les Nordiques et les autres équipes de la Ligue Nationale C'était à Edmonton, Chris a brûlé la main de Mario avec une petite assiette de beurre à l'ail Il y avait une cloche qui s'est faite sur la main de Mario Mario pour se vanger, il a pris sa fourchette, direct dans la main Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est ça qui est arrivé Et là les deux se sont trouvés à l'entraînement le lendemain J'avais un ruban, je voulais le dire, j'ai hâte de toi, je vais te tuer ! Ok, maintenant on va avec ta Guy Alors, Cobb était simple, je pense que c'était son premier match Et je me souviens qu'on s'est assis sur la table à Montréal Et je me souviens que mon premier match, j'étais vraiment nerveux Donc il avait un changement, il venait à la table Et je lui ai dit « Hey, petit, relax, tu vas être OK, tout va être bien » Il lui a dit « C'est OK, je sais ce qu'il faut faire » Et il était tellement dingue ! Un dingue, dingue comme moi ! Mais je vois pourquoi maintenant, je comprends ! Il y en a eu beaucoup de mon anglais quand j'ai commencé ma carrière Ok ! Ça m'arrivait de... Parce que le monde peut pas vraiment dire ce que je... Oui, oui, oui ! C'est ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'étais pas capable de dire J'avais commencé à apprendre l'anglais quand j'étais à Halifax Mon anglais n'était pas encore parfait Mais je voulais quand même parler, ça fait que... Ok, ok ! Alors ce que Chris raconte, c'est que lors du premier match de Guy Carbonneau avec le Canadien Il s'est dit « Ben moi, quand j'ai disputé mon premier match, j'étais nerveux » Ça fait qu'il était à côté de Guy Et il disait à Guy « Écoute, Guy regarde, tout va bien aller, fais ta première présence sur la patinoire Puis tu vas voir, la nervosité va s'en aller » Et là, Guy a dit « Oui, oui, je le sais » Mais ce qu'il voulait dire finalement, c'est qu'il lui-même était nerveux Mais devait le dire en anglais et apprenait à ce moment-là à parler l'anglais C'était les premiers... C'était des S à la place, ce qu'il n'avait pas... Ça ne sortait pas comme on voulait... Non, ben exactement, ce qui est tout à fait normal Thank you very much, we're gonna go for a break right now Don't hit one another, just keep... Après la pause, ben là, on va entrer dans une portion un peu plus difficile de la carrière de Chris Nyland C'est vraiment son entrée dans l'enfer de la drogue On va vraiment changer de registre après la pause On a très hâte de vous retrouver demain au 5 à 7 Évidemment, nous allons parler de l'affrontement entre le Canadien de Montréal et le World du Minnesota Et c'est Bernard Brisset qui sera là pour la chronique 1.7 Notre reportage sur l'Intercross Également Patrick Friolet en Floride pour le Camp de l'Impact À 17h demain Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada